Bienvenue à Sport 30, mesdames, messieurs, à la une, premier match de la série entre les Oilers et les Golden Knights. Edmonton tente de remporter le match numéro un d'une série pour la première fois depuis 2017. L'avantage numérique des Oilers a présenté un taux d'efficacité supérieur à 56 % en première ronde, mais Klaus Haig ne semble pas avoir reçu le message. Il est puni pour ce geste d'obstruction à l'endroit de Conor McDavid. Les gros canons des Oilers ont donc l'occasion de frapper tôt et ils s'assurent d'être sur la même longueur. McDavid et Leon Dreisaitl ne se cassent pas trop la tête et utilisent une stratégie qui a fait des preuves. McDavid sert une savant de passe à Dreisaitl qui touche la cible sur réception. C'est déjà son huitième but des séries, 1-0 Edmonton. Moins d'une minute plus tard, Vincent Dernin ouvre la porte à Vegas alors qu'il commet un revirement dans son territoire. Ça profite à Ivan Barbashev qui crée l'égalité. Nicolas Roy est complice. Vegas revient à la charge en milieu de période. William Carlson sert une savant de passe à Michael Amario qui touche la cible. Amario marque son deuxième but en quatre matchs et donne les devants aux Golden Knights. Lui, les Golden Knights évoluent avec un homme en plus en fin de période. Laissé sans surveillance dans l'enclave, Mark Stone redirige à merveille le tir-passe de Riley Smith. C'est 3-1 Vegas. Dreisaitl est simplement inarrêtable depuis le début des séries et il coupe aussitôt le retard des Oilers de moitié. Leon surprend Laurent Brassois de l'arrière du filet. C'est 3-2 Vegas après 20 minutes de jeu. Edmonton doit encore se défendre avec un homme en moins en début de deuxième. Mais les Oilers réussissent à nouveau à menacer. Brassois est alerte et il ferme la porte devant McDavid. Le vis-à-vis de Brassois se signale à son tour. Quelques instants plus tard, Stuart Skinner sort la mi-tend devant Jonathan Marchesso. Edmonton a mort sur la troisième période en avantage numérique. Les succès se poursuivent. Dreisaitl complète son tour du chapeau et devient le cinquième joueur de l'histoire à marquer. 10 buts à ses sept premiers matchs d'une année en série. Yvan Barbashef avait marqué à peine 43 secondes après Dreisaitl en début de match. Et le scénario se reproduit. 61 secondes plus tard, Barbashef redonne les devants à Vegas. Il marque deux buts dans un match de série pour la première fois de sa carrière. On assiste à un début de troisième période complètement fou. 50 secondes après le début, le but de Barbashef, Chandler Stevenson redonne deux buts d'avance avec ses 5 à 3. Mais quand on vous dit que Dreisaitl est inarrêtable, ce n'est pas juste une expression. Avec l'aide de McDavid, Dreisaitl marque son quatrième but du match. Ça lui fait 52 points à ses 25 derniers matchs en série. Un second plus tard, le 97, il va d'une percée dont lui seul a le secret. Il se moque de Brayden McNabb, mais Brassois résiste avec un arrêt de la jambière. C'est toujours 5-4 dans la dernière minute de jeu. Et Horneux retire leur gardien, Jack Eichel, met fin au débat en marquant dans un filet désert. Vegas enlève le premier match au compte de 6-4 avec les quatre buts de Joe Pavelski la veille. C'est la première fois depuis 1988 que des joueurs marquent quatre buts dans un match lors de deux journées consécutives en série. John Tucker et Tony Harkus avaient réussi l'exploit.